Bonjour ! Je m'appelle Manon Thessuy, j'ai 29 ans, je suis charcutière traiteur après une reconversion il y a deux ans et je suis à Courbevoie dans le 92. Pour moi l'artisanat, ça va être faire tout ce que je peux offrir à mes clients de A à Z, c'est à dire qu'aujourd'hui je propose des pâtés en croûte exclusivement pour les professionnels de la restauration et l'idée pour moi c'était vraiment de faire tout ce que je peux de A à Z, donc de la pâte jusqu'à la gelée, en passant par les citrons confits par exemple qu'on va retrouver dans le produit que je propose aujourd'hui. J'ai proposé une recette à base de volailles et de veaux français bien sûr, le poulet fermier vient de Normandie, je travaille en direct avec un volailler qui lui travaille avec un éleveur à côté de chez lui en Normandie. Le bien manger ça va être de favoriser les produits de saison, ça pour moi c'est hyper important. Également travailler avec des produits locaux, en France évidemment mais aussi en Ile-de-France parce qu'aujourd'hui on a un patrimoine gastronomique qui est extrêmement riche. Les atouts santé de ma recette sont déjà la moutarde qui nous vient de Meaux donc dans le 77 qui va être très reconnue pour ses propriétés digestives. J'utilise également l'estragon que j'ajoute frais dans ma préparation donc les feuilles d'estragon qui sont reconnus, pour ses propriétés digestives également comme la moutarde mais aussi sa richesse en antioxydants et en vitamines B et C et même en minéraux. Le citron également confit qui va apporter de la légèreté aux produits. Vraiment ma motivation première quand j'ai participé à ce concours c'était démontrer que la charcuterie peut être saine et peut s'inscrire dans un concours autour de la santé et du bien-être. Ce que j'ai envie de faire découvrir aux jurys de Prix Goût et Santé c'est toujours ce côté sain autour de la charcuterie, démontrer qu'on peut faire du bon avec des ingrédients brusques, qu'on n'est pas obligé d'ajouter plein d'additifs comme on le voit dans beaucoup de charcuteries industrielles et de remettre au goût du jour la charcuterie artisanale, traditionnelle, en la modernisant.